Le temps des fêtes est parfois difficile pour bien des couples et ce n'est pas rare que des cas de violences conjugales y soient répertoriés. Il existe des ressources pour d'abord chercher de l'aide, mais aussi comprendre cette triste réalité. Et on reçoit ce matin justement la directrice générale de la Maison pour elle des Deux-Valées, Annick Brazeau. Madame Brazeau, merci beaucoup d'être avec nous en ce début d'année. Merci, bonjour. C'est vrai de le dire que le temps des fêtes, ça peut être un cocktail explosif pour la violence conjugale. En fait, souvent ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu de la violence qui était déjà présente auparavant. Mais c'est sûr que ça peut arriver que pendant le temps des fêtes, il y a plus d'épisodes de violence ou que la violence peut s'intensifier, comme ça peut arriver à différents moments dans l'année. Mais c'est vrai que pendant la période des fêtes, ça peut être un moment aussi où ça n'arrive plus souvent. Parce que notamment, il y a présence de boissons, entre autres, parce que l'horaire est aussi un peu déréglé et que forcément il y a congé. Donc, on parle de personnes qui sont plus souvent qu'autrement ensemble à ce moment-là. Donc, on a l'impression que la recette est là, parfois, malheureusement. Oui, mais il faut faire attention, par exemple, pour ne pas que ça devienne une excuse non plus. Sûrement pas. Parce qu'on pourrait dire aussi qu'il y a du stress financier et tout ça. Mais vous savez, tous les couples vivent cette situation-là. Il y a des couples où il y a de la violence et il y a des couples où il n'y en a pas. Alors, il faut faire attention que ça ne devienne pas une excuse, mais ça peut être un étensif, comme je vous disais. Pas excusable du tout. Parfois explicable, malheureusement. Mais la violence, Mme Braseau, elle n'est pas seulement physique. C'est important de le mentionner aussi. Oui, c'est ça. Il y a différentes formes de violence. Ça commence souvent, justement, pas par la violence physique. Ça commence plus par la violence verbale et psychologique. Mais on voit aussi qu'il y a la violence physique, la violence sexuelle. Il y a différentes formes de violence. Ça dépend vraiment. Il y a des gens que ça peut être dès le départ que c'est comme ça, mais ça peut être avec le temps aussi. Quand on est dans une situation X ou même qu'on en soit à l'extérieur, parce qu'il y a des proches parfois qui peuvent s'apercevoir de ce genre de choses-là, c'est délicat. Comment mieux apprendre d'abord à reconnaître certains signes? Bien, pour les victimes, en fait, je dirais, dès qu'une femme n'est pas confortable, qu'elle se questionne, qu'elle n'est pas bien, c'est un signe qu'il faut s'écouter. Souvent, les femmes vont sentir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, ça, à ce moment-là, je propose aux femmes vraiment de téléphoner, de nous appeler, de venir nous rencontrer si elles veulent. Ça peut commencer par téléphone, juste pour valider, pour vérifier leurs impressions. Mais souvent, elles ont déjà les réponses. Elles ont besoin d'être rassurées parce que des fois, c'est un gros saut à faire. C'est inquiétant, surtout avec la situation économique actuellement. Mais il y a plein de solutions pour les femmes. Alors, c'est important qu'elles nous appellent. Puis pour les proches, bien, vous savez, ce n'est pas facile. Souvent, les proches vont voir des choses que les victimes ne voient pas elles-mêmes. Les victimes ne sont pas prêtes. Il ne faut pas presser. Il ne faut pas pousser vite. Il faut être là. Il faut montrer qu'on est là à l'écoute. On peut aider les proches aussi, les maisons d'hébergement. Si les proches ont des questions, ils veulent nous appeler, ils veulent savoir comment faire. Mais ce n'est pas évident. L'idéal, c'est vraiment d'accompagner la femme, qu'elle soit prête, pas la bousculer. Des fois, elle ne voit pas. Donc, l'idée à se questionner, à offrir d'accompagner vers les ressources, c'est vraiment une bonne façon de pouvoir aider les femmes victimes de violences conjugales. Pouvez-vous nous parler du portrait chez vous en 2023? Est-ce que les demandes d'aide ont augmenté? Est-ce que c'est le statu quo? Quel est le portrait chez vous? Bien, je vous dirais que même à travers les maisons d'hébergement au Québec, on a plus de demandes, soit à l'hébergement, mais dans nos services externes aussi, parce qu'on offre d'aider les femmes de les rencontrer sans qu'il y ait de l'hébergement. Ce n'est pas toutes les femmes qui en ont besoin. Donc, on a vu, c'est sûr, une augmentation de nos demandes de services. C'est sûr qu'on en a beaucoup parlé. Et vous, les médias, vous nous avez beaucoup aidés en parlant des ressources pour les femmes. Alors, c'est sûr que les femmes font appel à nous. Donc, c'est important, c'est ça qui est bien. Donc, on est en mesure d'aider les femmes victimes. Je sais qu'il y a des femmes qui sont vraiment inquiètes par rapport à la situation du logement, mais il y a des logements disponibles pour les femmes. Les femmes réussissent à se trouver des logements quand elles en ont besoin. Il y a des femmes qui viennent nous rencontrer seulement pour y réfléchir, pour voir leurs options. Puis, on ne bouscule jamais les femmes dans les ressources. C'est elles qui décident leurs décisions, en fait. Parce que moi, je me rappelle qu'il y a deux ans, sur ce plateau même, SOS Violence Conjugale expliquait que le nombre de places en refuge est parfois limité. Est-ce que c'est la même situation? Bien, on l'a beaucoup nommé. Puis justement, le gouvernement a investi, a permis à différentes ressources, dont la nôtre, d'offrir plus de place pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. Il y a des maisons actuellement qui sont en construction aussi pour avoir plus de place, donc d'offrir de l'aide aux femmes. Puis c'est sûr qu'en attendant, nous, on offre les services externes, puis on a développé d'autres solutions temporaires en attendant qu'il y ait plus de place dans les maisons d'hébergement. Le but, c'est vraiment que les femmes soient en sécurité quand elles veulent quitter la violence conjugale. Donc, on a plein de ressources, on a plein de solutions. Il faut que les femmes nous appellent pour qu'on puisse leur en parler. Oui. Bien, si vous me permettez, justement, Mme Braseau, si cette entrevue aux gens qui nous écoutent vous a parlé, si vous vous sentez concerné ou encore vous avez besoin d'informations, sosviolenceconjugale.ca, sinon le 1-800-363-9010. Annick Braseau, vous êtes directrice générale de la Maison pour elle des Deux-Valées. Merci beaucoup d'avoir pris la parole ce matin à ce sujet, c'est très important. Merci de l'avoir fait et bonne année. Merci, vous aussi. Au revoir.